Musique d'ambiance Parce que David Bowie ! Bon, il n'y a pas que lui. Il y a aussi Takeshi Kitano qui, grâce à ce film, obtient son premier rôle dramatique au cinéma et un début de popularité en Occident. C'est plutôt pas dégueu quand même. Le film est jubilatoire. Alors, d'accord, le film a un peu beaucoup vieillit. Il y a des scènes qui n'ont probablement plus le même impact que lors de sa sortie en 83. Surtout quand il y a de la bagarre. Mais il y a tout de même des éléments qui restent à mes yeux intemporels. David Bowie, par exemple. Non, ce n'est pas une obsession. Il y a aussi la musique de Ryoshi Sakamoto qui est merveilleuse. D'ailleurs, la BO a rythmé pendant très longtemps mes études à la fac. Et les plans sur les visages sont sublimes. Mais surtout, il y a... David Bowie. Bon, d'accord, j'arrête. Furio est un terme japonais désignant les prisonniers de guerre. Ce film a pour ambition de confronter deux cultures. L'anglaise. Me, Taylor, is... Non, my Taylor is rich. My Taylor is rich. Contre la japonaise. Comprichons-là. Et ce, au sein d'un camp de prisonniers situé sur l'île de Java durant la seconde guerre mondiale où de violents affrontements ont éclaté dans le Pacifique. Attendez, attendez, c'est lesquels les chinois qui étaient alliés aux nazis ? Les japonais. Les japonais, c'est ça. Autant pour moi. En gros, c'est un mélange entre la culture pop et la tradition nippone. Comme si les Beatles faisaient de l'origami. Help me, help me, you. Cette relation, ce n'est pas que de la pure confrontation. Hazard ! Il y a aussi des liens qui s'échangent entre les deux camps. Que ce soit entre un officier britannique bilingue, anglais, japonais et un joli alternant entre brutalité et humanité. Ou encore entre un prisonnier rebelle Je parle de David Bowie. et le commandant du camp interprété par Ryochi Sakamoto. Ce nom devrait vous dire quelque chose ! Cette dernière relation est souvent considérée comme gay par les critiques et vaut à Furio de régulièrement figurer sur les listes des meilleurs films sur l'homosexualité. Bon, on est loin du secret de Brokeback Mountain mais cette relation assez tendue sent bon le refoulement. J'aime ce qui se passe. Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous, hein. Ah oui, 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 oui. Oui, non parce que les gens ne sont pas obligés de savoir tout ça. Je veux dire que, sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être... Furio est aussi cité comme un des films favoris de Kurosawa, Akira, pas Kyoshi. Et c'est plutôt un honneur d'être considéré comme tel vu la filmographie du bonhomme. Bref, s'il y a un plan à retenir du film, c'est celui-ci. Et voilà, c'était Furio de Nagisa Oshima. Si vous avez déjà vu ce film, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sinon, je vous invite très chaudement à le regarder. Dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines pour une analyse un peu plus poussée. Bitch ! 3 1 1 2 2 Dans 3 2 4 2 ...